Que sont-ils devenus avec Prince Diallo ? Chers téléspectateurs, au compte de ce dernier numéro de Que sont-ils devenus de ces vacances 2021 du groupe Adafo Média ? Nous recevons un autre artiste, une autre célébrité qui n'est vraiment pas le moindre, chers téléspectateurs. Alors, pour votre plaisir, vous serez émerveillé à plus d'un titre aujourd'hui. Si je vous dis Mohamed Ousmane Kamara, ça va vous paraître beaucoup bizarre. Beaucoup bizarre, pourquoi ? Parce que ce nom peut-être ne vous dit absolument rien, chers téléspectateurs, mais pour démarrer avec cet artiste, on ne va pas vous proposer un clip, rien du tout, mais plutôt un playback, comme si vous étiez devant une estrade, un artiste en train de se produire pour vous. Chers téléspectateurs, vous êtes là, merci de votre fidélité. Chers téléspectateurs, vous êtes là, merci de votre fidélité. Chers téléspectateurs, vous êtes là, merci de votre fidélité. Merci chers téléspectateurs. Alors, vous avez compris, on n'a plus besoin vraiment de vous dire de qui il s'agit exactement. C'est Gaspari Kamara qui nous reçoit aujourd'hui au compte de ce dernier numéro de « Qu'est-ce qui sont-ils devenus sur Espace TV ? » Bonsoir, M. Kamara Gaspari. C'est le gallo. Bonsoir, mon frère. J'ai envie de te serrer la main tout de suite. Je suis très heureux, ça me rend vraiment heureux. Ça va ? Ça va, merci. Très bien ? Très bien. Et la santé ? Oui, je vais très bien, vraiment, grâce à Allah. MashaAllah. Oui. Dieu merci. Oui, vraiment. Alors, on s'intéresse à vous dans cette émission. Qu'est-ce qui sont-ils devenus ? Une émission qui part à la rencontre des célébrités. En tout cas, vous êtes une célébrité. Comme vous le dites. Vous le confirmez ? Il n'y a pas de problème. OK. Vraiment. Il n'y a pas de souci. Modestie oblige, chers téléspectateurs. Ensemble, on va essayer de connaître ce qui, effectivement, Gaspari Kamara, Mohamed Ousmane Kamara à l'État civil. Vous restez avec nous. Vous aurez des témoignages, entre autres, après peut-être 20 minutes de cette émission. Alors, Mohamed Ousmane Kamara. Di Gaspari. Di Gaspari. Il y a beaucoup qui veulent savoir tout de suite pourquoi Gaspari, pourquoi Gaspari. Mais on va en venir. Mohamed Ousmane Kamara est né. En quelle année ? Il a démarré les études où exactement ? OK. Je suis né en 1960, le 13 mars, au Cambouarou. C'est d'abord où j'ai été scolarisé. Parce que nous, en notre temps, il n'y avait pas de maternelle. En notre temps, quoi. Donc, à cet an de jambes, j'ai été inscrit à l'école primaire au Cambouarou, première année. D'accord. Voilà. Vous vous souvenez du nom de votre premier maître ? Oui. C'est qui ? Madame Mara. Ah, d'accord. Père à son âme. Ah, oui. Père à son âme. Je ne vais jamais l'oublier. D'accord. Et c'est quoi vos premiers souvenirs de votre premier jour à l'école ? Bon, j'ai trouvé un monde nouveau. Parce que je n'étais pas habitué à de tels amis. Bon, les gens sont venus de tous les horizons. J'ai vu des nouveaux camarades de classe. Bon, ça m'a rendu heureux, quoi. Ça m'a rendu d'être en contact avec de nouvelles personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Mais oui. D'accord. De là, vous avez continué les études toujours à Conakry ici ou à l'intérieur du pays ? Oui, à Conakry ici. Après l'agression du 22 novembre, mon père fut muté à Tougue. 77 ? 70, oui. L'agression m'a trouvé au Cambouarou. J'ai tout vu, j'ai tout vécu. Bon, je ne parle pas de ça parce que c'est... C'est atroce. C'est atroce, vraiment. Maintenant, mon père fut puté à Tougue, où on a fait 4 ans, on est revenu encore dans le même Cambouarou. C'est ce qui fait que vous parlez un peu poulard aussi ? Non, je parle poulard chez moi, on parle poulard chez moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. C'est moi, nous sommes venus à Conakry-Karandi ici, donc bon, le poulard n'est pas tellement... Sinon, je suis de Kankalabi, Seyfoure. Eh oui. Kankalabi ? Seyfoure, Uyendou Seyfoure, c'est chez moi ça. D'accord. Vous n'êtes pas de la Basse-Guinée, donc ? Pas du tout. C'est surprenant. C'est surprenant, oui. Vraiment. Le papa, il est né là-bas ? Il est né là-bas, grandit là-bas. D'accord. Il ne connaît même pas tenu d'une phrase, un sou sou. C'est surprenant. Il parle uniquement poulard ? Poulard est malinqué, il est français. D'accord. Oui. Il est en vie ? Il est mort depuis 1911. Ah, paix à son âme. D'accord. Gaspari, Camara, on le connaît beaucoup plus artiste, chanteur. On sait que tu es passé par un orchestre qui n'est pas le moindre aussi du côté de Kindia, avant peut-être de sortir le premier album et tout. Racontez-nous cette histoire. Bon, quand je suis muté à Cancan, Cancan fut mon premier lieu de service. C'est-à-dire après les études universitaires ? Après les études universitaires. Parce que j'ai été premier de la RPRJ. À l'époque, on disait, aux républiques populaires et révolutionnaires de Guinée. D'accord. Alors, mes amis ont eu des bourses, moi étant le premier, on m'a envoyé à Cancan. Pour enseigner ? Oui, pour enseigner. Je faisais des techniques, technologies générales et technologies spéciales. D'accord. Et c'était dans quel établissement à Cancan ? À Hochmin. Hochmin, d'accord. Oui, j'y ai fait une année. Après, j'ai été remuté à Conakry, à Kindia plutôt. De Kindia, cinq ans après, j'ai été remuté à... À Cancan, c'était en quelle année ? C'était en 82. 82. Oui. D'accord. Et par la suite, vous vous êtes retrouvé à Kindia. Oui, oui. Et à Kindia, vous faisiez quoi ? J'étais venu pour enseigner. Enseigner, encore. Mais dès que, bon, comme nous, en train de se compter, on était trop... Ça, c'était sous Cécoutourie. Tant que Cécoutourie, bien sûr. Un autre ministère s'appelait ministère de l'éducation et de la culture. D'accord. Donc, on faisait sport. Quiconque n'est pas dans le sport, il est dans l'art. Qu'est-ce que tu as vu ? Donc, étant intéressé par le mouvement pionnier, donc, j'ai intégré le mouvement pionnier. C'est là-bas où on m'avait chanté avec mes camarades pionniers. Ah, d'accord. Le chant, c'est-à-dire, on va essayer de mettre peut-être les charis avant les bœufs. Vous avez aimé la chanson depuis l'école. Depuis, depuis l'école. Mais, je n'étais pas profond là-dedans, quoi. Le premier... Qu'est-ce qui vous a poussé ? Le premier métier que j'ai pratiqué, c'est le dessin. C'est nous qui faisons le dessin dans les écoles, le portrait des chefs d'État. Dans les salles de classe. Dans les salles de classe, c'est nous qui faisons. L'histoire, les téléspectateurs veulent savoir. Comme la Guinée, c'était la danse, la chanson. Ça m'a intéressé. Je me suis lancé là-dedans, comme ça. Voilà. Donc, le mouvement pionnier, je faisais le mouvement pionnier. Comme il y avait des quinzaines de festivals à l'époque, Alors, il y avait des inter-quartiers qu'on appelait inter-comité. En ce moment, le quartier s'appelait, on appelait comité, ou bien PRL, inter-PRL. D'accord. Alors, le Camboro m'a choisi comme cantateur, quoi, pour l'ensemble instrumental du Camboro. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça m'a intéressé petit à petit. Et lorsque je suis moutier à Kindia, pour ne pas rester comme ça, j'ai intégré le mouvement pionnier. Alors, c'est là-bas où on m'a vu chanter, on m'a recruté dans l'orchestre de Kindia. C'est-à-dire, vous aviez un pied à l'école, vous enseignez en même temps dans le mouvement pionnier aussi. Bien sûr, bien sûr, vous avez tout compris. Donc, je suis, on m'a recruté dans le mouvement pionnier. Après, on m'a recruté dans le Diruban. De Kindia. De Kindia. D'accord. Petit Seine, le chanteur d'idiot était déjà parti. Ok. Ça, c'était à la prise de pouvoir maintenant. Par le Séméren ? Par le Séméren. D'accord. Maintenant, l'orchestre a disloqué. Nous sommes en 84 là. En 84, maintenant, voilà. 84, 85. Voilà. L'orchestre a disloqué. Les chanteurs sont partis. Je n'ai trouvé qu'un seul chanteur du nom de Général. Bon. Ça, c'est avant l'arrivée de l'équipe de Mamadi Giawara ? Avant l'arrivée de l'équipe de Mamadi Giawara. Mamadi Giawara n'était même pas muté là-bas encore. D'accord. Bon, maintenant, j'ai renflué le répertoire de chansons. Parce qu'ils ne jouaient que les anciennes chansons de Diruban. D'accord. Quand ils sont en spectacle, c'est le final que la même répétition. Mais moi, j'ai apporté du nouveau. C'est pour qu'il n'y ait plus aux solistes. Le fils du fondateur de Diruban, qui s'appelle Maître Gadirou, son fils vieux, notre soliste. Oui. Je l'ai vraiment intéressé, au point qu'il passait la nuit même chez moi parfois. Extraordinaire. Il dit, ah, on a pu avoir la place de Petit Séni. Donc, vous avez impressionné le fils de Gadirou, de Fé Gadirou, le fondateur de Diruban. Oui, c'est ça. Qui dormait même chez moi, vraiment. Parce que vous l'avez impressionné à plus d'un titre. Au nom de Dieu. Alors, le premier morceau que vous avez interprété au sein de Diruban de Kindea, c'était quoi ? Je me rappelle, c'est Ferrori. Ferrori. Oui. Ok. On peut élever la voix pour les téléspectateurs qui sont là ? Ferrori, c'est quoi exactement ? Parce que c'est vague. C'est vague. L'essentiel, fais l'essentiel pour moi pour que je puisse t'aimer. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel. Parce que si un artiste chante quelque chose... T'aimer, la fille ne peut pas aimer un homme comme ça si le but n'est pas lucratif alors. Ah d'accord, ok. Il faut me donner quelque chose pour que je puisse t'aimer. C'est ça, Ferrori, c'est ça. Fais l'essentiel pour qu'on l'aure ensemble. Vous avez constaté cela à travers vos déplacements et à travers la ville comme quoi, effectivement, il y avait cela qui s'imposait. Oui, qui dominait même. Oui, c'était ça. C'est l'inspiration de l'artiste. Ça vient toujours de ce que tu as vu, ou bien de ce que tu as vécu, ou bien de ce que tu as expliqué. Sinon, il n'y a pas d'inspiration. C'est à partir de ces trois trucs-là, quoi. Oui. Le vu, le vécu et... L'entendu. Ok, d'accord. L'écouter, ce qu'on a écouté, quoi. D'accord. Ferrori, vous avez passé combien de temps au sein du Diroban de Kindia? Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans, j'ai fait Diroban de Kindia. Quatre ans. Oui. Ça, c'est clair. Et pendant ces quatre ans, vos petits souvenirs? Bon, mes petits souvenirs, c'est que j'ai eu de bons souvenirs et puis des mauvais encore à la fois, quoi. Parce que lorsque ce mortel-ci, là, tonton qu'on appelle, tonton 5000, le préfet de Kindia était là. J'ai vraiment impressionné, lui aussi. Parce que chaque spectacle, c'est lui qui était le président d'honneur, quoi. D'accord. Alors, il disait de reprendre le morceau une fois, quoi. Parce que quand on joue, dix, vingt, trois, quatre, cinq, six morceaux, il disait, envoyez-moi Ferrori. Je sort quand je chante. D'accord. Je joue l'harmonica. J'avais une harmonica. Ça, c'est ma première fois. Donc, vous étiez le lead vocal dans l'orchestre? Je ne le fais pas. Le lead vocal, c'était général. Comme il est plus ancien que moi, là-bas. Donc, moi, j'étais substitué à lui, quoi. D'accord. Le numéro deux, en quelque sorte. Mais réellement, ce n'est pas pour vous mentir. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs. J'étais plus aimé encore à Kindia. Quand mes cousines qui sont à Kindia, là-bas, passent dans les rues, on dit, « Eh, professeur, c'est un handicapé professeur, quoi. » Ok, d'accord. Un handicapé est venu dans le départ de Kindia. Ça ne vous dérangeait pas, cette appellation? Mais pourquoi? La vraie vérité, je le suis. D'accord. Je suis handicapé, mais je ne suis pas né comme ça, dit. D'accord. C'est à mon âge de trois ans que ça m'est arrivé. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas une foutaise, ça ne va pas. Oui, ok. Une foutaise, oui. Oui, oui. Alors, chaque fois qu'on jouait, un jour, qui a été un de mes mauvais souvenirs, je chantais la salle en podicé, disons en symphonie, quoi. Pow, pow, le mousseau décliné, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un chanteur de Kindia qui était nouvellement venu, mais qui était ancien, qui était parti avec les petits signes. Après, il est revenu. Oui. Il a fermé le canal de mon micro. Je ne sais pas si... Oui, je vois. Sur les mixeurs, là, les FBT, chaque micro a son canal, quoi. Il a fermé le canal de mon micro, j'ai tapé le micro comme ça, pendant que les gens apprendissaient. Alors, c'est le même vieux qui a compris que... Bon, l'intéressé est mort, je ne dis pas son nom. Vieux s'est déplacé, le vide avec sa guitare, il a remonté... Le canal de votre micro. Le volume de votre micro. Voilà, effectivement. Un seul mauvais souvenir. Le deuxième mauvais souvenir, c'est quand Giroban voyagait sur... Sur Damarania. Dans Kindia? Dans Kindia, dans une sous-préfecture. Moi, on m'a laissé à Kindia, je suis parti. Ah, ça, ça ne m'a pas plu. Parce que vous voudriez aller avec l'équipe. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire, Gaspary, c'est un charmeur? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est au public de le dire. Non. On est devant la caméra. Bon, d'accord. Vous étiez aimé, votre façon de faire et tout. Oui. Parce que même en parlant à quelqu'un, c'est comme si Gaspary était en train de faire un spectacle. Oui. Déjà, pour commencer par mes élèves. Vous savez, n'est pas donné à tout le monde de l'enseignement, quoi. Oui. C'est de l'art aussi. C'est de l'art. Quand tu rentres en classe, il faut suivre le déroulement pédagogique. Apporter l'attention des élèves à toi. Te faire plaire aux élèves. Voilà pourquoi moi, je n'ai plus à mes élèves. Parfois, même, on jouait au ballon. D'accord. En ce moment, je n'avais que 25 à 22, 23, 24 ans comme ça. D'accord. On partait au terrain pour jouer. Et je vous dis, j'ai été gardien de but. Oh là là. J'ai commencé à vous connaître. C'était quel nom de gardien de but que vous préfériez ? Non, c'est toujours Gaspard. Gaspard, ok, d'accord. Gaspard, toujours Gaspard. Ok, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, retenez bien que c'est le dernier numéro de Qu'est-ce-en-Tit devenu au compte de ses vacances 2021 du groupe Adafo Média, Espace TV, bien entendu. Et nous reçoit aujourd'hui, c'est Mohamed Ousmane Kamara, alias Gaspari. Gaspari Kamara, artiste, chanteur, auteur d'un seul album. Et l'album, c'est Décret, sorti en 2003 exactement. Pour votre information, chers téléspectateurs, nous sommes avec lui. Et beaucoup, en tout cas, de merveilleuses choses, vous allez écouter en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission sur Espace TV. Alors, on dit Gaspari, Gaspari. Et aujourd'hui, le nom sur papier a complètement disparu, c'est-à-dire Mohamed Ousmane Kamara. Comment ce nom Gaspari est venu ? C'est lorsque je faisais la 8ème année au CEER Cameroun, CEER veut dire Centre d'Éducation Révolutionnaire. C'était le collège, 8ème année à Cameroun ici, en face peut-être du cimetière quoi. Notre école s'appelait Gabouria. Gabouria, oh ! Les autres écoles se moquaient de nous par ça quoi, on est Gabouria. Alors, mon professeur, M. Diadon, nous a donné un exercice au tableau de physique. J'ai été le seul, j'ai été le seul à traiter cet exercice-là en physique. Le lendemain, quand je suis venu, d'abord quand il est rentré en classe, il dit Mohamed Ousmane Kamara, je me suis levé, il a applaudi. D'accord. Tout le monde a applaudi. Parce que vous avez été le seul à traiter ce devoir. Ce devoir de physique. Il dit, lui c'est Gaspard Coriolis. Gaspard Coriolis. Il dit, qui est Gaspard Coriolis ? Vous le connaissez, tout le monde dit non. Il dit, c'est un grand physicien français. D'accord. C'est ainsi le mot, le nom, le pseudonyme Gaspard est venu. Alors, c'est l'heure où je chantais à l'hissé guiné du Médifié. J'ai vu que le mot, le nom Gaspard ne correspondait pas au tempo quoi. C'était ça. Ok. Voilà. Ça ne faisait pas la mesure. La mesure. Ah, mon Dieu. Mais vous êtes musicien. Bon. La mesure, effectivement. Je suis un peu de tout. Gili Né Gaspard. C'était un peu viral. Il fallait mettre quelque chose, un accent. Il n'y avait pas de respect à la base. Voilà. D'harmonie. Gili Né Gaspari. C'est beaucoup plus mélodieux. D'accord. J'ai conservé ça. D'accord. Voilà, comme ça c'est venu. Ok. Mon pseudonyme Gaspari, c'est venu. Chers téléspectateurs, je vous ai prévenu, en tout cas, de belles choses en compagnie de Gaspari Kamara, l'artiste, cher téléspectateur, auteur du célèbre morceau Lycée Guinée-Di-Médée. Le lycée-Di-Médée n'est pas encore là-bas. Il n'y a pas de lycée, 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 qu'est-ce qu'il soit ? Non, je n'ai jamais enseigné dans un lycée. D'accord. J'ai toujours enseigné dans les CFP. D'accord, dans les écoles techniques. Pourquoi ce morceau Lycée-Di-Médée est venu, c'est lorsque j'étais à Kindia, j'écoutais la radio, un communiqué est passé demandant à tous les artistes qui veulent se présenter à un concours de chant. Quelle est l'institution qui a organisé ce concours de chant ? C'est la BIAO, la Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. On a dit, bon, chanson inédite, un, comment dirais-je, premier prix, 200 000, vous savez, à l'époque... Oh, ben oui, c'était beaucoup d'argent. Deuxième prix, 150 000, troisième prix, 100 000 francs. J'ai pensé à quelque chose qui s'est pensé sur moi à Kankan, là, je ne vais pas expliquer ça ici. Et on est en quelle année, là ? On était en 87, maintenant. 87, ok, d'accord. La Deuxième République. La Deuxième République, 87 prix, maintenant. Maintenant, j'ai pensé à ce que j'ai vécu à Kankan, on m'a accusé à tort, Billahi, Wallahi, Tallah. Que vous sortiez avec les filles. Je ne mens pas pour me faire plaire. Tu sais... Que ? Ils ont menti sur vous que ? Oui. Que ? D'avoir... Non, allons-y, c'est du passé, ça ne fait rien. D'avoir vécu avec une de mes élèves, quoi. D'accord, ok. Mais c'est faux. Moi, à Kankan, je ne trouvais même pas à manger. Moi, mon problème, c'était avoir à manger. Billahi, Wallahi, Tallah. Vu que les Kankanais m'excusent très fort, lorsque moi j'y étais, je ne parle pas de maintenant, mais... Billahi, Wallahi, Tallah. C'était dur. C'était dur. Mais grâce à une famille... Bekangiamana ? Hein ? Bekangiamana ? Oui. Une famille... Fait à la mère de famille de cette famille. Tantit Tatou. Dans quel quartier à Kankan ? Euh... Siatakbe, quelque chose comme... Oui, oui. Est-ce que tu as vu ? Oui. Ils nous ont récupéré, moi et mon ami, parce qu'on était partis à deux là-bas. Moi, j'étais le premier et mon quatrième, quoi. D'accord. C'est là-bas où... C'est quand je faisais... Voilà. Là aussi, c'est lorsqu'on a organisé une compétition artistique inter-scolaire, quoi. C'est autant de choses que ça se faisait chaque année. Oui, oui. Maintenant, j'ai monté le récital de Kankan. Oh, bon... De Hauchemin. On a été deuxième, quand même. Alors, c'est là-bas où Mama Kake, qui est maintenant douanière. Bon, elle est douanière maintenant ici. Oui. Sa mère... Non, c'est celle-ci qui m'a pris. Quand il m'a vu Chanty. Deuxièmement, elle est partie à mon école. Elle m'a pris, elle m'a envoyé chez sa mère. Elle m'a envoyé chez elle, on est resté là-bas. D'une année que j'ai fait à Kankan, c'était ce jeu là-bas, quoi. On me tenait à manger. Bon, depuis que j'ai senti ça, la souffrance est finie, quoi. Donc, on m'a envoyé en déjeuner, en manger, tout ça là. Donc, c'est ça, c'est comme ça, ça s'est passé. J'ai terminé ma vie à Kankan. Donc, quand tu m'as muté à Conakry, c'était des pleurs parce que bon, les élèves qui étaient là, ils m'ont acheté du cou, du cou. Coup, un cou calama. Des zignanes, des zignanes, là. On l'a mis dans un demi-sac, on m'a raccompagné jusqu'à la gare. Ah, j'étais très ému, j'ai failli même pleurer, quoi. Est-ce que tu as vu ? Donc, la fille même qui m'a accusé de ça. D'accord. Parce qu'elle l'avait réglé, c'est parce qu'elle l'avait reconnu. Donc, je suis venu à Conakry. Je ne l'ai fait qu'une seule année scolaire à Kankan. Voilà. Ok. Et mon plus mauvais souvenir... Non, là, on parle, comment dirais-je, de l'inspiration de ce titre, Lycée Guiné-de-Médie. Merci pour que vous me partituez. Donc, j'ai pensé à ce qui m'est arrivé. À Kankan. Oui. Comme on a demandé une chanson qui n'a jamais été chancée. Inédite. Inédite, voilà. Maintenant, j'ai pensé à ce truc qui s'est passé sur moi à Kankan. J'ai pensé encore au film. J'ai vu un film, on dit Le risque du métier. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là. Pas encore. Et là, vous êtes les jeunes. Ou une petite fille a cru son maître de l'avoir violée alors que c'était faux. Le risque du métier. Il faut voir le film, là. C'est très intéressant. Donc, j'ai pensé à cela. Alors, c'est comme ça l'expression est venue. J'ai composé la chanson, là. Deux, trois, quatre, trois, quatre, deux, j'avais déjà fini de composer la chanson. D'accord. Alors, il fallait descendre à Kankan, vite, vite, parce que le délai était parti, quoi. Il fallait descendre à Kankan, j'ai enregistré ça sur un poste X basse. Après, je suis parti à la RTG. Jeanneau Williams, je suis Jeanneau Williams, c'est Jean-Paptiste. Oui. Mon grand. Alors, lui, c'est lui qui était technicien. Il était technicien. C'est lui qui m'a enregistré. Alors, j'ai pris la cassette, là. Je l'ai déposé à la chose. À la RTG, là-bas, parce qu'on devait déposer la cassette à la RTG. Alors, c'est cette première version que je cherche, que Jeanneau Williams m'a enregistré. Mais j'ai dit, il paraît que les acides étaient brûlés là-bas, quoi. Ben, ok, d'accord. Peut-être que Tonton Jeanneau nous suit en ce moment sur Espace TV. Si Tonton Jeanneau a encore cette première version de Lycée Guinée du Médé, écoute, il y a Gaspari qui a besoin de ça, ton petit. Alors, est-ce qu'on peut reprendre ça en acapella ? Ah oui ? Oui ? Bien sûr. On y va ? Voilà, ça, c'est chanter. Et l'inspiration est venue suite aux mauvais souvenirs traversés lors de son passage du côté de Cancan, chers téléspectateurs. C'est dit, c'est dit. Merci, monsieur Gaspari. On va essayer de suivre quelques témoignages, certaines personnes, notamment des artistes, mais aussi un de vos amis qui se souvient de vous. Et derrière, on va revenir sur ce plateau. Je suis venu à l'école, j'ai fait la musique grâce à Adia Rugibari, madame Kaba, RBB, qui m'a amené aux Etats-Unis. Je suis allé faire ma formation musicale. À mon retour, maintenant, quand je suis venu, je suis tombé sur mon frère Gaspari, qui voulait faire un album, il est venu me voir. Je dis, ah, ça me fait plaisir, surtout un frère. En ce moment, donc, c'est normal que je dois faire ça. Et donc, j'ai dit à mon frère que son âme repose en paix. Petit Kondé, je dis, Gaspari, lui, c'est mon frère, nous sommes tous les enfants de garde, de publicains. Il veut faire un album, donc je dis, je dois arranger cet album-là et puis tu vas m'aider. On va venir travailler ensemble. Il y avait un studio, en ce moment, un studio Maxon, Maxon à Taouyar, à Touma. Nous sommes venus là-bas. Et ces titres, lycée, guinédi, me dit, décret, tous ces trucs-là. Et on a essayé de faire dix titres. Dix titres, on a fait un bon travail, lui, vraiment. Il était content et moi-même, j'étais content parce que j'étais fier de travailler avec un frère qui me connaît, parce qu'il m'a donné un Yagori. Donc, vraiment, on a fait un bon travail. Et puis, c'est quelqu'un qui est très bien, sage, puisqu'il n'a pas de problème. Nous avons fait la même école. Nous sommes sortis, nous sommes de la même promotion. Nous avons servi la même année. Moi, j'ai été muté à l'Abbé. Lui, il était à Cancan. Nous avons évolué dans ça. À l'école, quand on étudiait, mange l'eau. Qu'on était sportif et non artiste musicien. Parce qu'à l'époque, c'était le portier de l'école. Dans les compétitions scolaires, c'est lui qui gardait. Même les compétitions de handball, c'était le portier. Et en football et en handball, c'est lui qui gardait pour l'école. J'ai été étonné et surpris de le voir chanter. L'artiste. Sinon, c'est un tout. On a passé le meurtrement. Chers téléspectateurs, vous êtes avec nous. Merci de votre fidélité. Et c'est le dernier numéro de « Que sont-ils devenus sur Espace TV ? » au compte de ces vacances 2021. Et notre invité aujourd'hui, c'est Mohamed Ousmane Kamara, alias Gaspari Kamara, l'auteur de la célèbre chanson, ce véritable chef-d'oeuvre, « Lycée Guinée-Dimédée », chanté depuis plusieurs années maintenant. Il est auteur d'un seul album sorti en 2003. Et l'album, c'est « Décrets », bien entendu. Peut-être qu'il va nous citer ces 15, je crois, « Décrets ». Alors, on vient de suivre ce témoignage du guitariste, Yaroumba Sekou, qui est un très bon compagnon à toi, mais aussi de Pekos, qui te connaît aussi très bien. Des réactions ? Oui, oui. Pour ceux qui sont de Yaroumba Sekou, on a grandi ensemble au Camboireau. Qu'il soit un petit, petit, petit frère à moi, on a grandi au Camboireau ensemble. La réaction du 20 novembre, les mouvements du 27 août, les mouvements des femmes, tout nous a trouvé au Camboireau. D'accord. Alors, vu qu'un massif, c'était l'une des meilleures maisons de production. De production à l'époque, oui. À l'époque. Oui. Et il y a un peu pensé que le groupe Saint-Denis était affilié à ces gens-là. Alors, je l'ai dit une fois, chez M. Bangoura, il y a un studio ici. À la Bellevue ? À la Bellevue. Oui. Ah, petit, j'ai déposé ma pré-maquette à Massif, là. Il m'a dit, bon, grand, je vais booster. Il était très bien introduit à Massif. Il était beaucoup plus écouté là-bas, quoi. Alors, c'est ainsi qu'il a poussé mon truc, là, jusqu'à ce que Massif m'a pris. D'accord. Voilà. Et puis, c'est lui, mon arrangeur. C'est lui qui a arrangé tout l'album, là. Super. Tellement qu'il est respectueux. Regardez. Il m'a pris. J'ai dit, bon, moi, j'étais pressé qu'on finisse avec ça. Il joue la guitare basse. Il joue la guitare d'accompagnement. Il joue le solo. Il lui dit, tu vas faire le solo pour moi. On va finir avec ça vite, vite. Ça se trouvait que Petit Condé était en France. Personne. Il dit, non. Il dit, chacun a son travail. Il dit, c'est pas difficile à faire. C'est pas compliqué, ça. C'est tout, c'est du carrément. C'est simple, c'est même au corps du livre que je jouais ça. Il dit, mais ça, c'est la place de Petit Condé. Je vais lui laisser la place, là. Quand il viendra, même s'il fait la barre sans tension, il va duvez la guitare solo. D'accord. Voilà. Comme ça, ça s'est passé. Vraiment, que Dieu le bénisse, au nom de Dieu. Merci. Si c'était pas lui, en bas, il ne connaît pas la musique. Est-ce que tu as vu ? Il prend toujours des gens qui le facilitent la tâche, quoi. D'accord. Vraiment. D'accord. Et j'ai signé un contrat de 700 000 francs guinéens. Oh, c'était beaucoup d'argent, ça. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est venu dans les proches ou bien le manager ? Bon, je sais pas trop. Comment ça se passe ? Ça, c'est la dépense. J'ai fait ça de la dépense de ma famille. Mais c'est que les artistes souffrent. 700 millions. 700 000. 700 000. 700 000. Ah, d'accord. Ça, c'est rien. Ouais, ouais, ouais. 700 000. Ouais, autant pour moi. Et Pécos aussi ? Il y a... Il y a un bon souvenir. Ça, c'est un bon souvenir, ça, pour moi. 700 millions ? 700 millions. Vous voulez avoir 700 millions ? Bien sûr. Vous, vous n'en voulez pas. Mais je veux plus, moi. Moi, rien que ça se manque. Il ne faut pas... Ah, je suis même un frère ici. Je veux que 700... Bien, cher téléspectateur, personne de bonne volonté. Monsieur Gaspari, il a besoin de 700 millions pour réaliser beaucoup de ses rêves. Attention, vous pouvez le faire si vous avez la très bonne volonté. En tout cas, les moins aussi. Monsieur Pécos aussi, vos liens. Pardon ? Pécos, votre ami. Vous avez suivi son témoignage. Oui. Pécos, on s'est connu ici en 1978. 78, ouais. C'est vieux, ça, ouais. À l'école, là. Ça fait 42 ans, 43 ans. On a eu le troisième année ensemble ici. Et puis, lors, on est ensemble, il est devenu l'un de mes meilleurs amis, quoi. Et lui, c'est un footballeur. Il a fait Horea. D'accord. Voilà. C'était un ex-sociétaire de Horea. Donc, on a entretenu de très bons rapports. Jusqu'ici, on est ensemble. Vraiment. Ok. Oui. Nous poursuivons cette émission, chers téléspectateurs. Encore beaucoup de choses à partager avec Gaspari Kamara. On va toucher d'autres volets. Toujours, on va rester dans le cadre de votre côté artiste. Le premier album, la sortie, c'était en 2003 avec Massif Production. Oui. Alors, parlez-nous de cet épisode. Comment les préparatifs étaient, et puis, ce jour au palais, qu'est-ce qui s'est passé ? Très bien. Une bonne question, mon frère. D'abord, quand on a fait l'adressement du morceau, on a déposé la copie du clip à la RTG. Je vous le jure, on a déposé ça quelques deux mois avant la sortie de l'album. D'accord. Mon ami, je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait au Guinée, quoi. Ce n'est qu'à deux semaines. C'est-à-dire, le clip a été déposé pour que ça soit diffusé, ok, avant la dédicace. Mais je vous le jure, au nom de Allah, on a commencé à faire passer le clip deux semaines avant le spectacle. Donc, il n'y a pas eu de date d'information par rapport au clip, quoi. Donc, le pire que ça, le jour du spectacle, je ne sais pas, on a déployé des gens qui sont venus s'arrêter au portail. D'abord, on a coupé le courant au palais du peuple. Juste à l'approche. Ça, c'est la Guinée, hein. Du début. Moi, je trouve que c'est un fait exprès, quoi. Tout qu'à exprès, on ne peut pas couper le courant deux heures de temps. Et puis, il y a eu des gens qui ont dit, mes ennemis là, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a eu des gens qui sont venus s'arrêter au portail là-bas. Quand les gens viennent pour payer le bien, on leur dit, ah, non, le spectacle de Gaspari n'aura pas lieu aujourd'hui. Oh là. Et c'est reporté pour demain, revenez demain. Wow. C'est ainsi, beaucoup de gens sont retournés. C'est le lendemain que j'ai su que cela s'est passé. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon Dieu. Mais c'est que, je ne sais pas, et puis avant ça, avant ça, avant 2003, là, en 93, ce que j'ai vécu avec cette musique-là, c'est pourquoi j'ai peur. Est-ce que c'est mauvais de faire une chanson pour une grande personnalité ? Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Quatrième de la personne. Alors, paix à son âme. Salif Keta, elle a chanté, paix à son âme, c'est couturé. Voilà. Moi, c'est par rapport à son existence, la première dame de la République. À Ariette Conté. Ariette Conté. Paix à son âme. J'ai vu que tout le monde est basé sur la deuxième dame. La deuxième dame ne me déplaisait pas du tout. Au contraire, elle me plaisait. Cadette 7. Cadette 7. Mais vu que tous les artistes, même les religieux, se basaient au côté de la deuxième. Ariette Conté n'a pas fait d'enfant. Oui. Puis, elle est très sage. Je suis le seul Afrique qui a pensé à elle. Moi et Paul Minimo. Je chante Paul Wepia à son âme. J'ai fait une chanson pour Maman Ariette Conté. Et je suis parti, la même FTG m'a fait le clip là. Qu'est-ce que tu as vu ? Le jour de l'ouverture de la Cannes 93. Comte d'Afrique Nation, 1993. À l'ouverture de la Cannes, à l'ouverture juste, à la mi-temps juste, le monde se est passé à la FTG. C'est d'abord où ils ont brisé ma carrière. Waouh. Le lendemain, il y a une décision qui est venue du haut lieu. Qu'on n'a qu'à supprimer toutes mes œuvres dans les archives de la FTG. Du haut lieu, c'est-à-dire ? Le gouvernement, je ne sais pas. Oui. En tout cas, c'est venu du haut lieu. Selon vous, ça, ça pouvait venir de qui ? Parce qu'on n'est plus... Je ne peux pas dire parce que l'intérêt n'a pas fait ça devant moi. Mais selon ce qui vous a remonté comme information. Bon, moi, je ne vais pas parler. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est venu du haut lieu. Au point que j'étais une personne non gratte à la FTG. Dix ans durant. Aucun de mes expuls n'est passé à la FTG. Dix ans. De 93. Je suis venu de 93. Ils ont bloqué mes morceaux. Ce n'est qu'en 2003 que j'ai fait mon album. Quand j'ai fait mon album, là, que j'ai commencé à apparaître à la télé. Vous pouvez reprendre un bout de cette chanson que vous avez faite pour Maman Ariete Conte, Père à son âme. Allez-y. C'est la chanson-là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait aux gens pour qu'elle déplaise aux gens ? Et puis, c'est-elle la première dame ? C'est-elle la première dame ? C'est-elle la première dame ? Ouais. Eh bon Dieu, les gens sont méchants. Moi, je n'ai pas chanté pour qu'elle me donne de l'argent. C'est une pitié que j'ai éprouvée pour elle. Vraiment, ça fait pitié. Première dame, un. Deuxièmement, elle n'a pas fait d'enfant. Oui. Dieu l'a éprouvé de progeniture. Oui. Eh bien, pourquoi les gens ne pensent pas à celle-là ? Donc, j'ai trouvé que beaucoup de Guinéens sont des Souma Kafaru, Souma Amanu, Souma Dadeus Koufran. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. L'azan là-bas a amené beaucoup d'entre nous à l'enfer. Jusqu'à ce que les religions ont dit « dinenga ». On a dit ça à Asiouz ? Akaletschète. Akaletschète. Dinenga. Non, c'est pas approprié. Le mot « dinenga », c'est soit aux femmes du prophète ou bien à sa mère. On peut dire « dinenga ». « Dinenga ». Mais c'est pas des personnes ordinaires comme moi, comme vous, qui doit être « dinenga ». Donc, j'ai pensé, arrête quand il m'a fait pitié, vraiment. Elle était là, elle était là seule. Aucun soutien. J'ai pensé, moi j'ai chanté, j'ai pris tout le risque que j'ai chanté. Et ça m'a coûté cher. Il n'y a pas pour plein. Mais Dieu est là. Mais avec la prolifération des radios privées, des télévisions, où est le problème ? Mais voilà. Il n'y a plus le problème. Vous avez le choix d'aller où vous voulez. Merci. Alors, beaucoup de mauvais souvenirs avec notre invité aujourd'hui, Gaspari Kamara, cher téléspectateur. Alors, on va parler maintenant de ce qui est devenu Gaspari Kamara. Gaspari Kamara, on voit qu'il est sain et sauf. Il est en vie. Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Plus d'albums, déjà 2003, 2013, 10 ans. Maintenant, carrément plusieurs années. Moi, j'ai quelque chose. Bientôt 20 ans. J'ai quelque chose en moins. Moi, je ne fausse pas une situation. Sinon, j'ai mes 88 morceaux dans mon répertoire. Présentement. Oui, là où je vous parle, j'ai mes 88 morceaux dans mon répertoire. Le 89e, je viens de le finir. Ça, c'est sur Décodami Décod. Je viens de le finir tout de suite là. Wow. Mais je ne l'ai pas complètement assaini. Donc, vous n'avez pas raccroché encore ? Raccroché ? Tant que je suis capable d'émettre une voix, je vais chanter. Même si je vais à la Maca, je reviens, je vais chanter. Si j'ai la possibilité. Ce n'est pas interdit. Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais mouli la chanson. C'est les francis qui parlent de n'importe quoi. La chanson, si tu n'insultes pas dedans, ce n'est pas grave. Regardez, quand il y a deux couteaux posés. Le premier, c'est pour égorger un mouton pour la pète de tapaski. Le couteau-là est bon, non ? Mais si c'est autre côté, vous prenez pour égorger un être humain, le couteau-là n'est pas bon. Alors voilà pourquoi les chansons où on fait des grossièretés, on parle du sexe, on parle du... Non, les chansons, elles ne sont pas bonnes. Mais regardez la question de Fou de Kuyati. Adam a dit qu'ils sont dans la chambre. Mais ça, ça c'est bon. Ça, ça c'est bon, non ? Oui, de l'ensemble instrumental. Voilà, le père de Petit Kandia. De Petit Kandia, oui. Voilà, donc les deux chansons sont différentes. Donc quiconque me dit que la chanson n'est pas bonne, je dis, il faudra me clarifier, il faudra être précis. Toutes les chansons ou bien certaines chansons. Sinon, moi je trouve que les deux chansons-là sont bonnes. C'est un conseil. Adam a dit qu'il n'y a pas de bonnes chansons. Adam a dit qu'il n'y a pas de bonnes chansons. Et ça, ça ne parle pas du sexe. Et ça, vous allez écouter cette chanson tant que vous êtes en vie. Oui. Oui, parce que vous avez traversé beaucoup de mauvaises choses. Oui. Adam a dit qu'il n'y a pas de bonnes chansons. Oui. Ça, c'est pour vous. Oui. Alors, marié aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. On n'a pas fini avec la partie. Je continue à enseigner toujours. À enseigner. Toujours, oui. Vous enseignez où maintenant ? Ici. Où ça, ici ? Au CFP de Donka. J'étais à la tour, on m'a muti à Donka. Au CFP de Donka, maintenant, on vient de me muti à Chose, au Deuzou ici à Donka. Chargé de cours ? De cours, oui. D'accord. Quel cours ? Dessin technique, technologie générale. Dessin technique, technologie générale. Technologie générale. Centre de formation professionnel de Donka. Centre de formation professionnel. Centre de formation professionnel. Voilà. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, nous sommes dans sa salle maintenant. C'est ici. Il dispense les cours pratiques avec ses étudiants, malgré que c'est les vacances. Alors, vos rapports avec vos étudiants ? Ça va à merveille. Oui. Je cherche toujours à me faire plaire auprès des élèves pour qu'ils... Toujours bien habillés, élégants. Oui, souriants, enthousiastes. Il faut faire de tes camarades, quoi. Au nom de Dieu, ils vont aimer tes cours. Même si toi, on ne t'aime pas, mais tes cours, on va forcément aimer tes cours, là, quoi. D'accord. Voilà pourquoi je cherche à me faire plaire auprès des élèves. On joue ensemble, on va, on mange ici. Le bourré. Le maroulaï à Birin. Tout. Oui. Ça, c'est... Je cherche à me faire plaire pour qu'ils aiment mon cours, quoi. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Faites modestes. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé une fois, partout où vous avez donné cours, qu'un élève soit surpris de voir un Gaspari venir lui dispenser des cours ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, partout où vous êtes passé, de Cancan, Kindia, Ratouma, 2 octobre, 2 août, et puis où nous sommes aujourd'hui là, le CFP de Donka ici. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, sans que l'étudiant ne sache que c'est Gaspari qui vient me dispenser les cours de dessin ou autre, vous entrez dans la classe tout de suite, il arrive à vous reconnaître et puis il est surpris tout de suite. Ah, ce n'est pas Gaspari, ça ? Il vous est arrivé une fois, cela ? Ça m'est arrivé une même fois. Surtout, la nouvelle nation ne me connaît pas. Lorsque je suis entre dans la classe, on me dit, ah, monsieur, il paraît que vous fûtes un chanteur. Je me dis, mais qui t'a dit ? Soit il dit que c'est son grand-père ou bien son père. Ok. Eux, ils ne me connaissent pas, réellement. Il y en a qui me connaissent un tout petit peu parce que, mais ils ne m'ont pas connu en tant que lycée Guinée. Ils m'ont connu en tant que décret. Décret, oui. Voilà, il y a une partie qui me connaissent en tant que décret, mais pas en tant que lycée Guinée. Voilà, ça, ça se fait quand même. Il y avait combien de décrets même ? Quatorze articles. Quatorze articles, hein ? Oui. Ok, bon, vous pouvez nous citer ces articles-là si vous les avez encore en tête ? Oui. Le premier ? Bon, comme chacun a un pouvoir décrétal celui-là. Monsieur le Président. Article premier, vous avez la chanson ici ? Oui, allez-y. Article numéro 2, vous avez la chanson ici ? Article numéro 3, vous avez la chanson ici ? Article numéro 4, vous avez la chanson ici ? Article 5, vous avez la chanson ici ? Article 6, vous avez la chanson ici ? Article 7, vous avez la chanson ici ? Article 8, vous avez la chanson ici ? Article 9, vous avez la chanson ici ? Article 10, vous avez la chanson ici ? Vous avez la chanson ici ? Et puis la femme doit être très souple, non plus flexible. Article 11, vous avez la chanson ici ? Article 12, vous avez la chanson ici ? Article 13, vous avez la chanson ici ? Vous avez la chanson ici ? Pour moi, vous avez la chanson ici ? Vous avez la chanson ici ? Vous avez la chanson ici ici ? Ça, c'est grave ! C'est la force que Dieu a donnée aux femmes, Au point qu'elles peuvent faire de nous ce qu'elles veulent Au nom de Dieu Ok, le quatorzième article Bon Article 15 Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enrichi et publié au journal conjugal de la République L'inspiration est venue d'où ? Il y a longtemps j'ai composé le morceau mais le morceau était titré « mariage » D'accord Au lieu de décret Au lieu de décret Mais plus Faut pas être fou de composer une chanson et puis de la mettre à disposition des gens comme ça là Oui oui Très vite Plus tu l'écoutes, tu le récoutes Tu trouves quelque chose à supprimer, tu trouves encore quelque chose à rajouter Plus la chanson a duré Plus Je lui ai traité très bien et puis J'ai fini par avoir le décret là Je dis bon, en faisant ça c'est bon Voilà C'est comme ça c'est venu D'accord Sinon j'aurais lancé la chanson là très longtemps Mais comme je n'étais pas pressé Selon vous des 14 articles là Le meilleur c'est lequel ? Vous le connaissez déjà ? Non, 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 moi je ne connais pas C'est-à-dire la femme Oui La femme Elle peut convaincre l'homme Ça c'est 11 13 C'est là où elle peut dire tout à l'heure que l'homme accepte indépendamment de lui Oui De lui Voilà c'est là-bas Parce que Parce que ce qui se passe là-bas Ah Bon, ce n'est pas bon Les femmes Mon Dieu Je vous ai prévenu cher téléspectateur Alors C'est pratiquement terminé Monsieur Caspari Oui, allez-y Il y a un homme là Qui était avec sa copine Arrivée à ce point là Il dit non, non, je vais t'acheter de l'argent Je vais t'acheter de l'argent Au lieu de Je vais t'acheter de l'argent Oui Et pourtant c'est l'argent qui achète quelque chose Tellement que je t'ai Oh mon Dieu Non non mon ami, je vais t'acheter de l'argent Mon Dieu Alors Gaspari marié Oui A combien de femmes ? Une seule femme Non, deux femmes maintenant Oui Parce que j'ai un ami avec lequel j'ai passé 44 ans d'amitié Oui Philippe Simon-Pierre Lama On a tous grandi au Camborossi Au Camborossi Moi, c'est qu'on le connaît Après 44 ans d'amitié, il est décédé Alors c'était une... Vous avez repris sa femme Obligatoire, il faudrait que je reprenne sa femme Non A cause de l'amitié A cause de l'amitié C'est pas à cause de femme Sinon elle est assez Elle est assez âgée Voilà donc il fallait que je l'apprenne Pendant que ma femme était partie Mais ma femme est revenue Maintenant j'ai deux femmes D'accord Oui Père de combien d'enfants ? Deux grands garçons Deux grands garçons Oui D'accord Oui Le premier à quel âge ? Le premier à quel âge ? Il a ses 26 ans Oui Ok Gaspari compte faire le pèlerinage Au cas où il aurait les moins Il aurait les moins Je ne voulais pas partir Je ne veux pas l'enfer Moi aussi je veux Ariane C'est ce que tu as vu Parce qu'il paraîtrait quand tu vas à la Maca Que tu es dépoué de tous tes péchés Oui Mais si Allah le veut J'y serai Si Allah ne le veut pas Parce qu'on l'appelle Fa'al-li-ma-jurid Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui fait ce qu'il veut Quand il veut et comme il veut Très bien Voilà C'est pourquoi moi j'ai toujours remis mon sort à mon destin Je ne force rien dans ma vie Parce que je sais que Avant que tu ne viennes au monde Dieu a déjà écrit tout ce que tu dois faire Même la quantité d'air que tu dois respirer Tout est mesuré Quantité d'eau Nombre de pas que tu dois faire sur terre Pour que les gens se cassent la tête Pour te chercher de l'argent Quand Dieu veut L'argent finit à te trouver Même si tu es dans la tombe Quand ton carréé la vient Tu vas te réveiller Prendre ton argent Et la mettre dans la tombe avec toi C'est clair C'est clair Gaspari n'est pas immortel C'est clair Comment vous voulez mourir ? Il y a deux manières Vraiment Je ne veux pas sentir les affres de la mort C'est à dire Un avion par exemple Je suis dans un avion Ça explose BING Je ne sens pas la douleur Ou bien Je Je meurs d'un coup Dans un sommeil Dans un sommeil Merci Je suis en train de prier Je tombe là-bas Là tu ne sens pas les douleurs De la mort Si je veux mourir C'est où ? D'accord Oui La dernière question Personne ne vous a dit Une fois que vous ressemblez Avec L'âge A l'âge A l'âge Il m'a dit Si Il m'a dit Ça depuis 1987 Oui Il y en a qui me disent Qu'est-ce qu'il te dit à ce monsieur Comment vous êtes apparenté Tu sais quoi ? Je lui ai dit Mamed Keita C'est un morianais Oui Moi je lui ai dit C'est un parent de monsieur Ok d'accord Oui oui Donc Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Rien Sauf si Je suis très content Je suis très content D'Allah De m'avoir Fait vivre Jusque maintenant Alhamdoulilah J'ai mes 61 ans et demi Je sais que je ne vais plus vivre 61 ans Avant ma mort Que Dieu diminue mes péchés Parce qu'on ne peut pas aller A l'au-delà D'être plus de tous ses péchés Non Ça ce n'est Ce n'est qu'à moi-même Que cela Et Dieu a accordé cela Parce que même Tous les amours de Dieu Ont péché sauf lui Donc on est né pécheur On va mourir pécheur Voilà Ok Le prochain album c'est quand ? J'attends Dieu C'est lui mon ami Je ne vais pas sur un caramoco Voilà Pour votre information Depuis 1996 J'ai arraché mes pieds Sur les marabouts Les charlatans Ça j'ai juré De ne plus foutre pied Sur le caramoco Sur les marabouts Même pour 100 000 milliards d'euros Je ne vais pas foutre pied Sur le caramoco maintenant Ça c'est fini Ça j'ai juré Depuis 1996 Parce que moi Ayant lu l'Aurl Et ma mère Est une tierne Voilà Je sais que Le PC Le premier PC C'est une première division Qui est plus grave Que même coucher sa propre mère Dans la maison d'Al-Kaba C'est de consulter un marabout Je défie n'importe quel Imam me dit le contraire Allez consulter seulement Le marabout te dit Enlève ça comme sacrifice Fais ça comme sacrifice C'est toi qui es perdant Il faut faire 41 jours Ne prie pas Quand tu fais deux fois Ça fait 82 jours Quand tu fais trois fois Ça fait 123 jours Ne prie pas Et ça Dieu a écrit Et la voix de Mahmoud Est irréversible Je ne veux pas me permettre Même si je suis saoul ou fou Je ne veux pas me permettre De mentir Sur la personne la plus précieuse Devant Dieu Je ne veux pas Donc c'est pourquoi Je ne vais pas Sur ma rabou Depuis 1996 J'ai arraché mes pieds D'accord Merci Merci mon frère Merci à toi C'est Didi Allo Ça fait plaisir Que le bon Dieu Te bénisse vraiment D'avoir passé à moi Aminia Rémi Merci Comme si j'étais l'homme Le plus riche en Guinée Aujourd'hui C'est un espace TV Parce qu'il y a longtemps Je ne sort pas à la TV J'ai tout fait Et puis bon Voilà C'est ça Ok Chers téléspectateurs Pratiquement terminée Cette émission Que sont-ils devenus Au compte de ces vacances 2021 Sur Adafo Média La rentrée C'est prévu Pour le 6 septembre prochain Sinon quoi Nous On va vous faire Découvrir Dépoussiérer D'autres célébrités L'année prochaine Les vacances Exactement Salut chez vous